Aujourd'hui, je vais vous parler des sources de Dieu. Donc la source, c'est Dieu, bien sûr, c'est tout ce qui est de son royaume. Mais avant, je vais vous montrer un petit calendrier qui est de 2015. Comme vous voyez, il est bien rempli. C'est la liste, je me suis fait un défi, de demander au Seigneur tous les jours, avant de me coucher, de me montrer ce qu'il a fait pour moi, et de le mettre au défi, de le tester, comme dit la parole, de pouvoir en mes besoins. Alors vous voyez qu'il y a des endroits où c'est un peu blanc, c'est parce que le Seigneur n'a pas pourvu, non pas qu'il ne voulait pas, mais parce que je n'avais pas de besoin. Mais tout est plein, il n'a pas failli, il n'a pas manqué une seule fois. Alors ça va du matériel, du mobilier, de la nourriture, des finances, des plants de fruits, des plants de légumes, de la literie, de la vaisselle, du chauffage, des vins d'huile. Voilà, c'est vraiment multiple. Le Seigneur provoie vraiment à tous les besoins. Et je voulais vraiment, si vous voulez, je t'aime, vous pouvez. J'ai fait un petit récapitalité, il fait son petit post-it de maison. Et vraiment, je voulais vous encourager. Le Seigneur provoie à tous les besoins. Il n'y a pas besoin d'argent, il suffit de demander. C'est à Dieu qu'appartient à l'aurer l'argent. Alors, dans 1 Timothée 6, verset 15, il y a différentes versions que j'ai fait condenser les enceintes. Dans le verset, donc, 1 Timothée 6, verset 15, il est dit que c'est Dieu qui fera apparaître Christ au moment qu'il a fixé. Mais ce qui m'intéresse, c'est la suite. Il est la source, la source de quoi ? Du bonheur. Dieu est la source du bonheur. Et dans le bonheur, vous allez voir qu'il y a différentes sortes de bonheur. Pas comme selon le monde. Il est le seul maître de tout, le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs. La source de joie, pour moi, je l'assimile à la source de vie. Un mort ne peut pas être joyeux. Il ne peut pas être triste non plus que vous allez me dire. Mais bon, donc pour moi, la source de joie, c'est source de vie. Donc, on peut dire, par un contrario, s'il n'y a pas de joie, c'est une mort. C'est l'équivalent d'une mort. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, ceux qui sont dans ce cas-là ont besoin de la résurrection. Dans le baptême, on nous a dit qu'on était mort et ressuscité. Mort à quoi ? Au péché ? Eh bien, tout ce qui est du diable, tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est comme pression, comme... Tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et on est ressuscité, donc, en Jésus-Christ. Donc, on est vivant. Alors, la définition d'une source, dans le psaume 87, 7, il est marqué « Toutes, absolument toutes mes sources sont en lui. » Alors, une source, c'est un lieu de naissance. C'est la matrice, en quelque sorte, de la réserve d'eau. La réserve d'eau, c'est le Seigneur. C'est le royaume de Dieu. Les sources puisent leur origine dans les profondeurs de la terre. Elles sont toujours renouvelées. Ça ne vous rappelle pas un verset, ça ? Le Seigneur a dit que toutes ces bontés sont renouvelées chaque matin. Voilà. Et il agit au plus profond de nous, même quand on est au 36e dessous, au 3e sous-sol, au 10e sous-sol, quel que soit le désarroi, il y a encore un moyen de puiser sa source. Parce que, là, l'autre défi sur la source, c'est que les sources puisent leur origine aussi dans les profondeurs de la terre. Mais, elles vont jusqu'à la profondeur de l'abîme. Là où se trouve la réserve d'eau éternelle du Seigneur. Et là, quand on est au 36e dessous, ça veut dire qu'on a encore possibilité de faire appel au Seigneur et de lui demander de nous envoyer sa source. Cette source va rafraîchir, agir au plus profond de notre être. Les sources de Dieu, elles agissent aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique. Ce qui est dans le milieu physique, il est dans le milieu spirituel et vice-versa. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de consolution. C'est la même chose. Alors là, si vous avez l'impression de vous trouver comme dans un abîme, au milieu d'une vague, que vous n'avez pas vu le bout, que vous n'en voyez toujours pas le bout, Dieu va vous remplir de cette source. Une source de quoi ? De paix. Parce que ça va avec. Le bonheur, la paix, la vie, la joie, tout ça, ça va ensemble. C'est une paix divine, céleste, parfaite, que nul homme ne peut donner et qu'on ne peut nous-mêmes en tant qu'homme ne pas donner. On ne peut pas donner. Il n'y a que celle de Dieu. Ça n'a rien à voir avec celle du monde. Trop peu d'enfants du Seigneur le laissent être la source de leurs besoins, de tous leurs besoins et de tous les désirs de leur âme. C'est le siège des émotions. On parle souvent du salut, de la foi, des péchés, de la résurrection, de tout un tas de choses bibliques qui sont intéressantes. Mais on parle rarement des sources qui sont une merveille. Moi, c'est du vécu depuis des années, mais récemment, j'ai fait des expériences et donc j'ai voulu vous faire partager. Tout, absolument, tous mes désirs, mes besoins, mes rêves, mes aspirations sont en l'éternel. Je vais puiser à la source. Et j'ai même mis entre parenthèses les ressources. Parce que la source, c'est Dieu. Mais les sources coulent d'autres sources. Et ces sources de Dieu sont des ressources pour nous, pour nos besoins. Si j'en ai de cette façon, mon corps ressemblera à une éponge qui sera imbibée, qui débordera. Et si je lui abandonne tout, absolument tout, je m'aperçois que tous mes besoins sont satisfaits. Finance, matériel, nourriture, professionnel, relationnel, etc. 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 La liste peut être longue. Notre vie, notre existence est née de la sienne. C'est son souffle qui a été placé en douille, qui nous a donné la vie. Et il veut nous remplir de cette source. Quand j'abonne tout au Seigneur, rien ne se passe comme je le voudrais, ni comme j'espérais, ni même quand je le penferais, et encore moins dans les temps où je voudrais. Mais ça se fait. Il envoie toujours sa source et sa providence. Il n'agit ni trop tôt, parce que c'est inutile, c'est qu'on n'a pas besoin, ni trop tard non plus, parce que c'est également inutile, parce que là du coup ça ne sert plus à rien. Le Seigneur intervient toujours au Pont-à-Lille. Dans Jean-Dix-Dix, et avant je vous donnais l'exemple de ce que je viens de dire, dit trop tôt, dit trop tard, c'est un peu idiot ce que je voulais dire, mais c'est ça. Un matin, je me suis levée et puis j'ai fait le tour de mon frigidaire de la cala et puis j'ai dit, je ne vous dis pas ce que j'avais trouvé et de ce que je n'avais pas trouvé, vous allez le découvrir à la fin. Puis, ce n'était pas du tout pré-médité, j'ai décidé d'aller rendre visite à Gladys, ce sont lieux de travail. Et puis, son employeur est sorti, bonjour, je suis désolée, je ne vous ai pas dit manger, peut-être que fin, machin. Il dit, écoutez, je suis désolée, vous allez me prendre pour un peu bizarre, j'ai une question à vous poser. Il y a des fois, des clients qui sont contents des contrats qu'on passe avec eux et qui me font des petits cadeaux et on va donner un lapin, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit, oui, mais gardez-le pour vous. Non, 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 il y a une frisière, je n'ai pas le temps de cuisiner et de toute façon, je n'aime pas cuisiner. Je ne sais pas cuisiner. Je vous l'amène à midi. Il était aux œuvres et lignes, je vous l'amène à midi. Ah oui, mais c'est que le lapin, c'était un lapin de garenne, il faisait la taille de mon bras. Il était bizarre, ce lapin, il avait six pattes et dont deux pattes beaucoup plus fines que les autres. Donc, j'ai dit que c'était un lapin de garenne et puis la moitié d'un lapin d'élevage. Ce jour-là, je n'avais pas de viande, j'avais le seigneur, je lui ai dit, écoute, on fera un repas de légumes et on ne mourra pas. C'était juste une idée, comme ça désire, mais ce n'était pas un besoin, je ne sais pas, moi, si j'avais mangé ça. Le seigneur, dans ce moment, il me donnait un lapin énorme et il m'en donne même un ennemi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pu bénir mes enfants, j'ai pu bénir une sœur qui était dans le besoin et j'ai même pu en redonner à cet employeur qui me l'avait donné pour remercier. Il en a mangé quand même trois repas dessus. Donc, donc Jean 10, 10, il est dit, je suis venue afin que mes promis aient la vie et qu'elle n'ait en abondance. spirituellement, mais terrestrement aussi. Éphésiens 3, par la puissance de celui qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà, au-delà, c'est-à-dire bien plus, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça a été mon cas. Moi, je n'ai fait que penser et le seigneur est intervenu. Je vais vous donner l'exemple d'une voiture. Trois fois, vous avez une voiture. La première, on l'a acheté. Ce n'était pas prévu, on en cherchait une et le pasteur nous a dit « Mais moi, j'en ai une à vendre, je n'arrive pas à la vendre. Personne connaît quelqu'un qui veut la vendre. À la fin de la réunion de prière, je suis allée le voir. J'ai dit « Moi, il y a bon, je cherchais une voiture, je ne savais pas, mais c'est ici. » Et c'était un pasteur qui était à l'ancien Eccano, donc la voiture était nickel-chrome. En demi-journée, le papier était fait, payé, tout était réglé comme du papier de musique. Et il m'a dit après, il dit « Je comprends maintenant pourquoi je n'arrivais pas à la vendre ? » C'est qu'elle était les années pour nous. Et à deux reprises, on avait besoin de voitures, le Seigneur nous a donné des voitures, pas payées. Je n'ai pas dit « Seigneur, j'ai besoin d'argent pour acheter une voiture. » Je dis « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. » Et le Seigneur nous a donné au travers de frères, de sœurs qui ont eu l'accord. Le Seigneur les a mandatées. Donc tout est possible à Dieu. Alors, il y a un autre verset qui dit aussi « La fin que vous ayez un avenir est de l'expérience. » Un autre dit « J'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. » Un autre verset dit encore « J'ai préparé à l'avance des œuvres bonnes afin que vous les pratiquiez. » Si on ne demande pas au Seigneur de faire sa volonté en nous, il ne peut pas pratiquer ces bonnes œuvres en nous. Il faut que nous l'abandonnions toute notre situation. Sinon, il ne peut pas agir. C'est comme un achat ou une vente. Quand vous achetez un produit, vous achetez un produit et en échange vous donnez de l'argent. Vous ne gardez pas et l'argent et le produit. Quand vous êtes vendeur, vous rendez un produit, vous récupérez l'argent et vous vous délestez d'un produit. Vous ne gardez pas non plus ni l'argent ni le produit. Avec le Seigneur, c'est pareil. Vous lui abandonnez votre situation, votre problème et en échange, il va vous donner la solution. Sainte solution à sa façon. Mais alors, c'est le mec du travail, je vous le dis. C'est super top. Dieu est un fleuve d'amour qui déborde envers nous et dont il veut nous remplir pour que nous soyons comme lui, débordants et que nous puissions donner aux autres. Il ne veut pas qu'on soit triste, fatigué, démoralisé et surtout qu'on se laisse intimider par l'ennemi et détruire nos rêves et tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui n'est pas de son royaume. Il ne veut pas. Il est mort à la croix pour ça et il ne demande que ça. Alors, premièrement, il y a trois points là. Que ce soit pour un ministère ou pour un travail, si il y a des conditions, si nous demandons au Seigneur de faire sa volonté en nous et si, encore une condition, nous le laissons agir, alors ces projets s'accompliront dans notre vie. C'est tout bénef, je vous le dis. Il faut lâcher des fois de l'est, ça fait un peu mal au cœur, c'est un peu dur, c'est un peu très dur parce qu'on est humain et que on accroche. C'est l'inconnu, c'est l'inconnu mais quand on a le résultat, ça vaut le coup. Deuxième point, le Seigneur n'a pas seulement préparé de simples projets pour chacun d'entre nous, ce sont des projets qui sont bien supérieurs à tout ce qu'on peut imaginer et à tout ce qu'on peut rêver. La verset dit, à peine as-tu demandé que déjà j'ai répondu. Troisième point, je dois laisser le Seigneur prendre toute la responsabilité de ma vie dans tous les domaines, c'est-à-dire tout lui soumettre. Quand je dis tout, j'ai découvert même des choses que je ne pensais pas nécessaire de soumettre et qu'il fallait quand même le faire. Pour les petites bruits, papa, on va aller chercher ma baguette de pain, il ne faut pas exagérer non plus, mais bon, voilà. Alors, quand je ferai ça, que je laisserai le Seigneur diriger et prendre la responsabilité de ma vie, que je lui soumettrai tout, qu'est-ce qu'il fera ? Il me conduira, il agira, il me dirigera à sa façon. Et alors, ça c'est tic-tac, parce qu'en plus, ça va me donner du repos, du repos de l'esprit, parce que je vais lui faire confiance et que je sais qu'il va agir, je vais lui demander avec foi, et du repos physique, parce que ça va de pair. Quand on ne va pas bien dans notre tête, eh bien, si on n'est pas bien spirituellement, on n'est pas bien physiquement, et vice-versa. Vous avez dû le remarquer. Donc, quand on prie, le Seigneur n'est pas sourd, il n'est pas idiot, il n'est pas besoin de prier cinq fois. Si vous priez avec foi, vous lui demandez une seule fois, et ensuite, serrez les dents, serrez les bras, et tenez bon devant le bien-seigneur qui va vous faire croire et vous dire tout le contraire. Tenez bon, parce que le miracle arrivera. Un univers s'est dit, afin que vous ayez le nécessaire et le superflu. Alors souvent, le nécessaire, il est produit par nos propres forces, par nos connaissances, par notre sagesse. Mais, on n'a jamais vu ou très rarement le superflu de la source qui vient du royaume de Dieu auquel on appartient. Parce que nous apportons-nous au royaume de Dieu et on l'oblise trop souvent. Alors, un petit mode d'emploi qui est biblique, qui n'est pas exhaustif, mais c'est le mien et celui vécu avec le Seigneur. Premièrement, ne jamais se précipiter, même et surtout si c'est urgent. Parce que c'est là où l'ennemi vaut la pression. Et c'est là où, fatalement, vous allez faillir. Deuxièmement, ne pas prendre de décision à la halte. Pour les mêmes raisons, c'est que c'est là où vous allez faire des erreurs. Et la solution que vous allez trouver va être humaine, elle va vous sembler bonne a priori dans l'urgence. Et vous allez voir à plus ou moins longue échéance, et en général, c'est toujours à plus courte échéance, que non seulement la pression que vous pensiez bien ne l'est pas, mais en plus qu'elle est pire et qu'elle vous remet dans une situation qui est encore pire que celle que vous aviez au départ. La troisième, qui va de pair aussi, ne pas paniquer et tenir ferme, résister. Ne pas baisser les bras ni se décourager. Il est dit, c'est dans le calme et la confiance, ce sera ta force. C'est facile à dire, plus facile à dire qu'à le faire. Mais il faut savoir que quand il y a une victoire, pour avoir une victoire, il faut qu'il y ait un combat, une épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et ce qui doit vous rassurer et je vous encourage, plus l'épreuve est difficile, plus le combat est dur et plus la victoire et l'élection seront grandes. Et c'est ça qui doit vous motiver. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je les ai cru. Matthieu 3, 10. Les témoins de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne m'en parle pour vous les écuses des cieux. C'est un verset qui conserve les finances et qu'on utilise souvent sur les finances. Mais c'est aussi un verset qu'on peut utiliser pour chacun de nos besoins. Alors, ce verset, on peut le traduire de cette façon. C'est comme si le Seigneur disait testez-moi, demandez-moi, faites-moi confiance, laissez-moi vous prouver que je suis capable de gérer votre problème. demander et vous recevrez. Le Seigneur connaît nos besoins, mais il est un fair-play, il est un gentleman, il ne va pas forcer la porte. Il sait de quoi vous avez besoin. Mais même si vous avez un besoin d'un vélo, je prends un truc basique, il ne va pas vous donner le vélo, il va attendre que vous demandiez. C'est idiot, vous allez me dire, mais non. parce qu'il est dit qu'il faut prier avec précision, il veut savoir si vous voulez un Vétouine, un TT, un vélo de ville, avec une sacoche, un panier, du cuir, la couleur bleue, la couleur verte. Je caricature, mais voilà, c'est un exemple. L'incrédulité, c'est un péché. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Ça veut dire que son sacrifice à la croix est inutile. Et on fait pleurer le Seigneur. Parce qu'on prend Dieu pour un Dieu impossible, un Dieu de l'impossible, alors que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. On fait pleurer Dieu parce qu'on n'utilise pas et on ne reçoit pas les cadeaux qu'il a acquis pour vous. Alors, je vais prendre encore l'exemple du monde. Les sapins de Noël. À Noël, j'ai des gamins et il faut faire une liste de jeux, de besoins. Et ils attendent le Père Noël. En parenthèse, le Père Noël a usurpé l'identité du Seigneur parce que le Seigneur pourvoit mille fois mieux que le Père Noël parce qu'il n'y a pas d'enfants assez bons. Comment on sait que le Père Noël c'est les parents et qu'on est limité ? Dieu ne l'est pas. Alors, imaginez, vous avez une liste de besoins ou le désir. Vous faites une liste et puis vous le mettez à l'une de sa panneau et vous le mettez à la croix. Et puis, dans la nuit, vous dites, « Ah, de toute façon, ça ne sert à rien. » Vous récupérez votre papier. Et puis, deux heures après, vous vous réalisez et vous dites, « Ah, tout compte fait. Qu'est-ce que je risque ? » Vous remettez votre papier. « Ah, ben oui, mais manque de chance et que le service postal, il est déjà passé. » Parce que le Seigneur, c'est un sacré facteur. Il a du courrier toutes les secondes. Des milliers de courriers toutes les secondes dans le monde entier, dans tout l'univers. Il est toujours présent, il est toujours à l'affût et il agit toujours. Seulement, quand vous êtes allés reposer votre papier avec vos besoins, le service postal est déjà passé. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Seigneur n'est jamais trop tard. Vous le remettez, de toute façon, le Seigneur va le récupérer. Simplement, ça va prendre un petit peu de décalage dans la résolution du problème. Parce que vous vous êtes laissés influencés par l'ennemi et c'est ça le problème. C'est ça le plus grave problème chez nous, les humains. nous devons demander avec quoi et attendre la livraison du colis, du cadeau, du miracle nécessaire. C'est la valeur dans les finances. Je vais vous donner un exemple. C'est du vécu. Il y a tous les vies de ma collection il y a quelques années, plus de dix ans. On ne va pas donner de détails. Je me suis retrouvée dans une situation financière très, très, très... avec des dèzes. comme ça, à rallonge. Et ce jour-là, j'avais besoin d'une entrée d'argent en urgence. Il y avait une date butoir. Je dis, Seigneur, je n'ai pas d'ordre à te donner et tu es le Seigneur. Mais tu vois, il y a une date butoir. Si à telle heure, je n'ai pas mis l'argent sur le compte, je me retrouve à la rue. Et ce facteur-là, il n'était déjà pas passé. J'ai été passé râpé. Et puis, une heure avant la fermeture de l'établissement bancaire, le facteur passe. C'était un nouveau facteur. Il y avait du monde. Il ne trouvait pas les adresses. Il a perdu du temps. Et j'ai reçu un courrier avec une lettre chèque d'un reliquat de ce que je ne sais même plus quoi, que je ne devais toucher et je ne savais même pas, qui correspondait pile poil au centime près à ce que je devais mettre sur le compte. Une heure avant la fermeture de l'établissement bancaire. Le Seigneur a testé votre foi et votre fidélité jusqu'à la dernière seconde. Ne baissez pas les bras envers et contre tout, quoi qu'il arrive, quoi que vous pensiez, quoi que lui vous fasse croire. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. C'est un verset que j'aime beaucoup, que j'ai mis en pratique. et ça fait du bien. Nous devons réapprendre à devenir comme des enfants. Ils obéissent. Je vais vous donner encore un autre exemple. Ça, ce n'est pas du vécu, mais c'est du vécu d'une autre personne. Un petit garçon avec une glace. Un monsieur va faire ses courses, un papa va faire ses courses et même son petit garçon. Et puis, vous savez bien qu'il y a tout un tas de choses qui attirent les gamins à la caisse des friandises, des sucreries et des glaces. Il dit, papa, tu me donnes une glace ? Non. S'il te plaît, papa, donne-moi une glace. Non. Allez, papa, s'il te plaît, tu peux me donner une glace ? Non, tu ne mangeras pas à midi. Le monsieur passe, fait sa caisse, la glace est derrière. Le gamin, il n'a pas anticipé à l'avance, mais il n'a pas perdu de n'or. Il dit, papa, s'il te plaît, je peux avoir une glace. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous faites, vous les parents ? Eh bien, on donne la glace. Toi, tu donnes une glace, mais tu n'es pas peur. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne la glace. On lui dit, mais attention, tu as un terrain mangé, tu as bon. Le Seigneur lui dit, si nous, méchants comme nous sommes, bon, méchants comme nous sommes, nous donnerons des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, combien le Seigneur va le faire ? Il dit aussi que si un enfant, si quelqu'un demande un poisson, on ne va pas lui donner un créneau ou un serpent. Voilà. Et on peut noter quelque chose de très important dans cet exemple. Le gamin, il n'a pas dit, papa, je veux deux euros pour acheter la glace. Il n'a pas dit, j'ai besoin d'argent pour acheter la glace. Il a dit, je veux une glace. Il a dit, quel était son désir ? Ce n'était même pas un besoin. C'était un désir. Donc Dieu a compris aussi les besoins, pour voir les besoins, mais aussi au désir. Ils sont justifiés et raisonnables. On les explique à deux fois. Si je fais tout à ma façon, mes désirs deviennent égolistes. Mes motivations, mes aspirations ne se situent plus dans la volonté de Dieu. Donc en conséquence, ça devient mes ressources, mon ambition, mes richesses, mon succès, mon pouvoir, mon, 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 et pas le Seigneur. Et un verset dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Donc en gros, si on veut être clair, si on veut vivre une vie pour le Seigneur, on doit trouver en lui seul toutes nos sources. Et d'ailleurs, j'ai appris quelque chose quand j'ai suivi une formation. Sur l'arbre de la connaissance, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur les a évacués du jardin d'Éden. Pourquoi ? Quelqu'un a une idée ? L'idée ? Est-ce que vous empêchez ? Eh bien, oui, non. Pour les sauver. C'est, pour les sauver, tout à fait. Parce que, tant qu'ils n'avaient pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, ils se promenaient tout nus dans le jardin d'Éden et ça ne dérangeait personne. Et surtout pas le Seigneur. Du jour où ils ont mangé, ils ont eu la connaissance que c'était mal. Et ils se sont cachés. Et donc, du coup, ils ont eu peur du Seigneur. Et donc, du coup, ils se sont appuyés sur leur connaissance et non pas sur le Seigneur. Et le Seigneur dit, hop, stop. C'est fini. Ça n'a pas été une relation rompue, mais du coup, il a fallu réapprendre à acquérir l'amour du Père et à revenir au Père. Et il n'a pas modifié à dents élèves quand il les a évacués du jardin d'Éden. Il a modifié la terre. Il a dit, c'est pour ça que l'homme travaillera à la sueur de son fruit. Donc, on ne doit pas s'appuyer sur nos connaissances, nos raisonnements, notre savoir, notre sagesse humaine, etc. C'est la solution de facilité sur le moment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui crée des erreurs et après, on se planque, mais alors quelque chose de bien. Il y a des fois qu'on a des situations catastrophiques qui sont dues à nous. Ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas non plus le Seigneur qui met les épreuves. C'est nous qui nous mettons dans la caca tout seuls. Même là, si on ne demande pas d'enseigner à convainement de nous aider, il va nous sortir de là. C'est du vécu. Et alors, il y a une deuxième partie qui va avec et qui dit, tu te relèveras avec le champ de victoire. Quand Dieu vous aura relevé, donc ressuscité, ça engendrera les champs de victoire. Les épreuves ne vont pas dans nos vies. Maladies, accidents, chômage, décès d'un être cher, quoi d'autre encore, catastrophe naturelle, divorce, séparation, dépendance, etc., 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 la liste pourrait être longue. Toutes ces expériences sont difficiles, elles font mal et elles ont du mal à passer quelques fois. Alors, les messages publics, souvent, sont sur la repentance, la foi, le bataille, tout ce que vous voulez. On parle rarement de l'argent et pourtant, il n'y a plus de 3000 versets qui en parlent et on parle encore moins de tout ce qui est émotions, émotionnelles, sentimentales. Et il s'est bien nous accueillis avec les émotions. Et quand j'ai fait ce message, j'avais vraiment à cœur ce problème, ce passage. Donc, je lis mon message là-dessus. Si dans votre vie, l'ennemi est venu piétiner le jardin de votre cœur, brisez vos rêves, brisez votre vie ou les deux, parce que ça va des fois de pair, si votre âme est leur tri, si les messieurs ne sont pas encore guéris, enfouis, qu'on pense oublier, mais que ne sont pas oubliés. Elles sont là, cachées, mais elles sont bien vivantes et elles vous bouffent la vie, elles vous... Ça influe sur votre comportement, sur votre façon de vivre, sur vos choix, sur votre caractère. Si vous subissez des injustices et que vous n'avez pas pardonné à causer conséquences douloureuses qui vous sont tombées dessus, quel que soit le domaine, je parlais du sentimentale, mais ça peut être dans le domaine, argent, contrat, etc. Si dans votre vie, quelque chose est mort, que vous ressentez un vide ou que rien ne va plus comme vous le voudriez, que rien n'est plus pareil, vous ressentez que c'est comme un petit jouet cassé quelque part quand on a réparé, mais c'est pas ça qui est ça. Si vous êtes... Si vous avez une profonde souffrance, quelles que soient les difficultés des uns et des autres, je vous invite, et je vous supplie de venir à la source du Seigneur et de tout, absolument tout, lui, avant de lui. Alors je vous préviens, c'est aussi du vécu, ça va faire mal. Pour ceux qui sont concernés, ça va faire mal. Parce que ça va les obliger à ressortir un peu ce qui a fouillé et à parler au Seigneur quand je vous parle et à lui dire ce qui va pas, pourquoi ça va pas. Voilà. Et ça, ça va faire très mal. Alors peut-être que vous allez faire comme moi j'ai fait une fois, je prends la voiture, je ferme les carreaux, je vais en pleine campagne et je lui en a beaucoup au Seigneur, je crie. J'ai entendu beaucoup le pasteur qui disait qu'il faisait ça, je trouve ça bizarre. Jusqu'au jour où j'ai vécu. Mais ça m'est arrivé de faire la même chose pour l'agent. Je ne voulais pas que les voisins appellent les pompiers ou les fous en disant il y a un problème à côté. Et vite, vous les gendarmes. Donc j'ai pris la voiture. J'ai fermé les carreaux. Et jusqu'à ce que je me calme. Et ça, je vais laisser un bon milieu si je peux vous dire. Donc, venez aux pieds du Seigneur. Venez à la porte. Même si ça fait mal. Faites l'échange. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos car mon jouet doux est léger. Si vous faites ça, il va rétablir l'équilibre. Il va vous relever. Corps, âme, esprit, cœur, tout. Vous allez être ressuscité. Les champs de victoire vont jaillir. Les louanges spontanées, non pas de façon habituelle, mécanique, mais de votre propre voie. La source de joie véritable du royaume, elle sera si forte qu'il va presque être impossible de la contenir. C'est une allégresse qui remplira votre âme. Vous bondirez, vous sauterez, vous danserez. Vous ne pourrez pas résister. Vous aurez des ressorts aux pieds tellement vous serez dans la joie. Vous crierez, mère de joie. Cette joie effacera vos larmes. Mettra un sourire sur votre visage. Fera-je jérir des rires, non pas des rires fabriqués ou des rires de circonstances, mais des rires vrais, communicatifs. Vous recevrez l'abondance. Dans l'abondance, il y a sa justice, sa providence, sa bienveillance, toutes sortes de bénédictions. Si j'ai passé de joie, il faut se poser la question, se remettre en question et tout abondre le Seigneur. Parce que si vous avez passé de joie, c'est qu'il y a un problème. Il faut savoir lequel. Et il faut demander au Seigneur de vous montrer le cas échéant. Et quand vous aurez fait ça, vous ferez un avec le royaume de Dieu. Et ce genre de source produira en vous des secousses de louis, des tremblements, des secousses tellement fortes que vous ne pourrez pas résister, mais ce n'est pas possible. C'est comme si la mort aura quitté votre âme et tout ce qui était piétiné et détruit sera reconstruit et refleurira. En conclusion, oui, mille fois oui, le Seigneur peut faire et fait des miracles en changeant la mort en vie, la malédiction en bénédiction. Essayez, je vous invite à essayer. Remercier, n'oubliez pas de remercier. Et témoignez, parce que c'est ce que je souhaite de mieux. Et le témoignage est important aux yeux de Dieu parce que ça édifie le corps de Christ. Ça va encourager le frère ou la sœur qui n'aura peut-être pas la même situation mais qui aura quelque chose de similaire. Et le Seigneur, il dit, si vous prenez pour vous ça, ce qui est prévu pour un autre, mais que vous prenez pour vous parce que c'est une situation similaire, eh bien, la bénédiction va venir sur vous également. Ce n'est pas réservé à une personne. Et ça, c'est aussi du vécu. Alors, si vous me permettez, on va prier. Seigneur, tu vois les cœurs. Tu connais tout le chacun et tu attends avec impatience le feu vert pour agir. Tu te l'orguis de distribuer tous ces cadeaux qui correspondent à chacun des besoins. Viens, cet esprit, visiter, remplir, consoler et restaurer là où c'est nécessaire. Leur nom est tous inscrits à tes yeux. Viens, cet esprit, apaiser les douleurs, les souffrances, guérir les cœurs brisés, les ameurtris et les corps fatigués. Révèle-toi, Seigneur Tout-Puissant et confonds chaque frère, chaque sœur par ta puissance et ta providence. Fais au revoir et vivre tes miracles et l'abondance qui en découle. J'appelle maintenant ton esprit de vie là où il y a un reste de mort. J'appelle ton esprit de réveil là où tout est endormi. J'appelle le mouvement là où il y a l'immobilité. J'appelle le don de la foi là où il y a l'incrédulité. J'appelle ton feu, cet esprit, là où il fait froid. J'appelle la vivacité là où il y a la torpeur. Et j'appelle ton plein d'amour et de grâce là où il y a un croix en forme de vie. Tout cela dans le nom de ton fils Jésus. Que chacun soit comme une éponge remplie de ta source. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui n'est pas à ta gloire dans chacune des vies quitte au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Et que tu crées cet échange nécessaire dans le cœur de chacun. Amen. Amen. Soyez bénis. Si quelqu'un a besoin de la prière, n'hésitez pas à faire des soeurs qui sont disponibles pour prier pour vous. Priez pour vous.